Musique Et bien salut toutes et tous la M'Compagnie, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va très bien On se retrouve aujourd'hui pour le 24ème épisode je crois De Madventure, 24ème, 23ème Je ne sais plus, en tout cas ce qui est sûr C'est que on en ressort vivant On en ressort plus fort Puisqu'on a combattu en effet l'Ender Dragon Dans le dernier épisode, merci beaucoup pour tous vos commentaires Ça m'a fait très plaisir, j'ai vu que certains ont versé Leurs larmes, certains ont même dit que c'était le meilleur épisode De toute la série évidemment Donc en tout cas ça fait extrêmement plaisir, je vous en remercie Quelques petites remarques quand même que j'aimerais un petit peu Préciser avant de faire quoi que ce soit dans cet épisode Sachant que là Dans les prochains temps on va vraiment éviter De se promener trop et trop loin Parce que courant printemps Probablement la mise à jour 1.20 Va sortir et donc ce serait dommage de générer Vraiment trop de chunks, trop loin Et à partir de là j'ouvrirai probablement Le monde sur un serveur et ce sera pour les acolytes Et quelques copains je pense Petite parenthèse que j'aimerais juste vous parler De ça là, ce pont là, certains m'ont dit Bon je n'aime pas, il faudrait le faire Alors pas de soucis si vous ne regardez pas Tous les épisodes, ce n'est pas un problème Mais en gros on avait dit que c'est Dragon Alpha qui ferait ça Là regardez, Dragon Alpha Elle n'est pas là, voilà, donc c'est pour ça On le fera avec Dragon Alpha avec grand plaisir par la suite Ne vous inquiétez pas La série ne s'arrête pas demain Donc pas d'inquiétude, pas de stress On prend notre temps, vaut mieux ça Plutôt que j'en ai marre dans 5 épisodes Et que j'arrête ma aventure Voilà je dis ça, je dis rien En tout cas les amis dans cet épisode On va faire des fireworks Pour les Elytra On va faire des Shulkershell Et on va également faire une usine à miel Voilà, histoire de faire quand même quelque chose d'assez sympa En termes d'usine Un petit point quand même sur ce qu'on a récupéré C'est un truc de zinzin Alors j'ai pris donc la pioche Silk Touch Qui traînait depuis je ne sais plus combien de temps ici Regardez quand même avec quoi on est reparti Ça c'est ma pioche qu'on a farmé nous-mêmes D'accord ? Fortune 3, Efficiency 4, Mending On en a chié pour l'avoir Sauf qu'on a récupéré ça dans l'end Efficiency 4 Donc c'est au-dessus Unbreaking 3 Voilà Mending toujours Et Fortune 3 Voilà on a une pioche encore plus cheatée De même pour les pelles Alors ça c'est une pelle Je ne sais plus si on l'avait fait nous-mêmes Ce qui est sûr c'est que ça on l'a récupéré Hein ? Efficiency 4, Fortune 3 Bref L'end c'est incroyable Et on continuera de l'explorer dans les prochains temps Si vous en êtes chaud Également J'avais besoin de vos avis en commentaire J'ai besoin de vous pour plusieurs choses Mais je ne me souviens plus de quoi On va essayer de récupérer de la Gunpowder Là si on peut en récupérer peut-être Bah ça tombe bien Regardez ne bougez pas Voilà Ni plus ni moins On va récupérer de la Gunpowder Pour faire les Fertifices Alors j'ai plusieurs questions Plusieurs avis J'aimerais savoir déjà dans un premier temps Est-ce que vous voulez Tant qu'on est encore en snapshot Tu n'auras pas de shader Mais on mettra des shader Dès qu'on sera sur une version stable Mais est-ce que ça vous branche ou pas Le ressource pack face full Alors je vais vous expliquer Moi j'ai un problème C'est que là probablement Ça va vous piquer les yeux Probablement ça va vous piquer les yeux Parce que ça change Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'épisodes Qu'on est avec le ressource pack par défaut Ça peut piquer les yeux Mais moi j'aimerais vraiment savoir Parce que je l'ai essayé pendant 5 minutes Ça m'a piqué les yeux Et après j'étais in love Et quand je suis repassé sur le ressource pack par défaut Ça m'a repiqué les yeux Donc je ne sais pas en fait Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'aime bien ces smooth Ces face Ces face full Je ne sais pas Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Je vais alterner dans cet épisode Alors je vais quand même rester plus longtemps Avec celui par défaut Pour être sûr Ne vous inquiétez pas Mais j'aimerais bien que vous me dites en commentaire Vraiment Si oui ou non Vous voulez qu'on passe au face full Ou qu'on reste sur le ressource pack par défaut Sachant que je ne veux pas mettre d'autres ressources pack Parce que j'ai vraiment envie de rester sur mes bases à moi Donc voilà Et il y avait une autre question que je voulais vous poser Le souci C'est que je l'ai oublié Et c'est vraiment important C'est un sondage super important Pour l'avenir de Madventure Bon je pense que j'ai déjà de la gunpowder là-haut On va voir Non vraiment J'ai une question super importante Et j'ai oublié là J'ai oublié actuellement Comment ça m'énerve Je vais essayer de mon souvenir Alors Ah oui oui ça va J'ai pas mal de gunpowder Alors il faut beaucoup de gunpowder Et il faut également du papier Alors j'en ai là Ah mais du papier Les gars Attendez du papier On en a en masse Avec notre usine à canne à sucre Ça c'est parfait Et à partir de là On va pouvoir faire des feux d'artifice Et à quoi ça sert Pour ceux qui ne connaissent pas Ah c'est bugué Ça fait même pas de son Excellent Pour ça A moins que Attendez Musique Musique Non non Tout est à fond A part le weather Très bien Pour ceux qui ne savent pas Ça va nous permettre de voler En fait tout simplement Pour ceux qui découvrent Minecraft A mes côtés Je vais vous montrer dans un instant Donc là on va faire plein de papiers On va faire plein de fireworks Oh ils ont été tranquilles Et là on va pouvoir se balader dans l'end Mais sans aucun problème Donc je vais vous faire une démonstration Tout simplement en fait Vous équipez vos Elytra sur vous Hop Voilà très bien Et là évidemment si vous sautez Vous planez Voilà ça c'est vraiment chouette Mais là où est l'intérêt C'est que là Hop ça y est Tu peux plus planer A partir du moment où Voilà c'est la gravité Dès que t'es au sol C'est un peu chiant Donc qu'est-ce qui se passe Avec les fireworks ? T'as juste à faire Hop Et voilà Et là tu voles Et régulièrement T'as juste à lâcher Une petite firework Et ça te permet De parcourir le monde Sans aucun problème Et waouh C'est chouette De pouvoir enfin voler Au dessus de notre base Là comme ça Je suis très 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 content Vous savez quoi Je vais en profiter du coup Pour récupérer Le nid d'abeilles Qui est juste ici Voilà Hop Et regardez comme c'est propre Atterrissage contrôlé En douceur Du coup D'ailleurs je peux même récupérer le miel Mais j'ai pas pris mes cisailles sur moi Alors je vais tenter un truc Ah non il faut attendre Il faut attendre qu'il fasse nuit Ok bon j'ai pas le choix Il faut que je re-rentre à la base Donc allez hop Voilà Il faut attendre qu'il fasse nuit Et ça tombe bien Il va faire nuit Puisque quand on va récupérer la ruche Il faut que les abeilles soient dedans Si les abeilles ne sont pas dedans Ça sert à rien de faire mon usine Voilà il faut absolument Qu'il y ait des abeilles dedans Donc il faut qu'il fasse nuit Et en même temps Je vais en profiter pour récupérer De toute façon j'ai des cisailles ici Je vais en profiter pour récupérer bien sûr Le miel On a la tête d'Enerdragon également Tout ça franchement On va faire ça dans le musée de Madventure ici Vraiment On va faire un beau petit musée ici Peut-être qu'on va faire une usine également Pour récupérer des CD sur les creepers C'est pas une idée J'ai vu que monsieur Happy avait fait un tuto là-dessus également Donc ça reste à voir Par contre j'avais une vraie question à vous poser Et ça m'énerve Au-delà du ressource pack J'avais une autre question concernant l'avenir Bah ouais c'est ça Bon déjà est-ce que vous êtes chauds Que j'ouvre à mes acolytes le serveur Même si on n'y est pas encore Et c'était pas ça ma vraie question Oh là là j'ai oublié c'était quoi ma question Je suis dégoûté Je suis absolument dégoûté les amis Bref Forcément ça va me revenir Quand j'aurai fini l'épisode Et si jamais ça me revient Je mettrai une annotation en bas Voilà vous lisez le texte Je vous pose la question N'hésitez pas à me dire En commentaire A répondre à la question qui s'affiche Sauf s'il n'y a pas de question affichée C'est que j'ai vraiment oublié Ce que je voulais vous dire Hop Donc là on va récupérer directement Le miel On va prendre notre pioche Silk Touch Donc là vous êtes en train de dire Qu'il y a des abeilles dedans j'espère Je suis pas sûr Je vais attendre Je vais attendre un petit peu Qu'il fasse vraiment bien nuit Pour être sûr qu'il y a des abeilles dedans Parce que s'il n'y a pas d'abeilles dedans Ça ne marchera pas C'est logique Ou alors je peux faire la technique Si jamais il n'y a pas d'abeilles Bah tout simplement je vais décaler ça Donc là-haut Là où je ferai ma machine Et puis je laisserai les abeilles rentrer dedans Avant D'enfermer le système Mais là je pense que Je pense que Qu'est-ce que je viens de récupérer là ? Je sais pas Je pense que là De toute façon on verra pas d'abeilles là Là pour moi on verra pas d'abeilles Et il y a des monstres Bon je vais récupérer On va essayer Ok C'est parfait Du coup je vais en profiter pour Pour récupérer le Pour casser la Le feu de camp là Tac Magnifique Et puis nous on va tout simplement remonter Hop Ah j'ai foiré Voilà Alors attention quand même les Elytras C'est vrai que ça s'use Donc je crois qu'on peut mettre Mending Sur les Elytras Je suis pas sûr Hop là N'hésitez pas à me dire si j'ai raison ou pas Ouais ça s'use quand même vachement vite Donc faut faire vraiment attention à ça Est-ce qu'on peut mettre Mending sur les Elytras ? Alors ça va être vite vu On va essayer ça tout de suite On a quand même 65 XP C'est pour en profiter C'est pour en profiter Alors voilà un petit épisode chill les amis Je pense que c'est un petit peu ce qu'il faut maintenant sur la série C'est vraiment faire des petits épisodes chill Est-ce que j'ai un bouquin Mending qui traîne ? Fire Aspect Tac 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 J'ai aucun Mending qui traîne C'est incroyable C'est incroyable Non j'ai aucun bouquin Mending Là je l'ai dans l'os Je l'ai dans l'os Donc je vais vraiment faire gaffe Je vais vraiment mettre ça dans ce coffre là pour le coup Pour vraiment sécuriser ça Je vais mettre les fireworks avec Comme ça pas de gâchis Ah je sais c'était quoi la question que je voulais vous poser ? Let's go ! Oh je suis sauvé Ma question est la suivante les amis Maintenant qu'on a fait l'ender dragon Maintenant il faut qu'on fasse le wither boss Ma question maintenant c'est Sondage Est-ce que vous voulez que je fasse le wither boss En solo Tout seul Comme l'ender dragon Ou est-ce que vous préférez Que je fasse le wither boss Avec les acolytes ? Voilà c'est ça ma question Sachant que Si je fais le wither boss avec mes acolytes Il y aura peut-être des surprises Donc c'est vous qui voyez Est-ce que je fais en solo le wither boss Ou est-ce que je le fais en multijoueur ? Dites-moi en commentaire les gars De toute façon il faut qu'on se chope encore les têtes d'end Les têtes de wither boss entre temps On en a aucune pour le moment je crois Donc voilà Dites-moi en commentaire C'était ça ma question Donc là je prends les shulker shell Et je vais pouvoir directement Fabriquer des shulker box Et bah voilà Alors pour ceux qui ne connaissent pas les shulker box Et bien ce sont des coffres Tu peux mettre dedans Bah par exemple Tu peux même Ah non tu peux pas mettre de shulker box dedans Je me disais bien Tu peux mettre par exemple ton papier dedans D'accord ? Donc c'est un coffre La différence c'est que tu peux l'emmener absolument partout où tu veux Voilà Tu pars Et hop tu as tout ici Donc quand tu fais de la construction Ou des trucs comme ça Bah c'est vraiment C'est vraiment pratique Voilà tout simplement Les shulker box C'est ici Je vais mettre dans ce coffre là pour le moment Comme ça On se prend pas la tête par contre Et d'ailleurs vous pouvez voir le contenu Vous voyez Paper Paper x64 Ça me permet de me rappeler que je vais pas laisser mes papiers à l'intérieur De manière n'importe quoi Voilà tout simplement Ça c'est fait C'est pesé C'est remballé Alors Maintenant pour la machine Pour la machine Comment on va faire ? J'avais vu les tutoriels Alors il faut un hopper Je sais qu'il faut également un tonneau Est-ce qu'on a ça ? Un tonneau Un baril Alors il me semble qu'on peut crafter un baril directement comme ça Barrel Ah j'ai pas assez de bois évidemment Ça c'était le grand classique Et bien c'est pas grave pour la peine Je prends du spruce Qui est un bois assez fou Non pas un composteur Un baril Il nous faut bien sûr de la redstone On a déjà un comparateur C'est parfait Il nous faut de la redstone Pas grand chose Je prends la torche au cas où pour être sûr Hum Il me faut un dispenser Un dispenser ou un dropper Eh je sais plus Et vous savez quoi ? Je vais ramener tout ce qu'il faut pour être sûr Euh Alors Non Dispenser Pour faire un dispenser il faut Ah C'est peut-être plutôt un dropper alors On va partir sur le dropper Cobble Redstone Rien de plus simple La cobble Elle est par là-bas Directement Tac Cobble Et la redstone Et bah je l'ai aggé sur moi Tac On va faire directement le dropper Et on va se caler à quelque part Pour fabriquer ça Il me faut du verre également Il me faut du verre Euh Yes Bah écoutez On va prendre de la vitre teintée Bah non ça marchera pas On va prendre de la light grey stained A user avec bon escient Sachant que j'en ai que 4 Bon j'ai la silk touch sur moi s'il faut Donc ça c'est cool Si jamais je ne casserai pas Euh Tout ceci Bon normalement j'ai tout ce qu'il faut On va faire ça où ? On va faire ça En plein air On va profiter encore de cet espace ici Euh Vous avez compris J'essaie de pas trop m'étaler encore Même si je veux vraiment faire mes projets De faire un pont etc Je veux pas trop m'étaler parce que Quand il y aura les acolytes à mon avis Il y en aura qui voudront s'installer par là Et ce serait vraiment une très bonne idée Donc 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 voilà D'ailleurs ce champ de blé Eh c'est con ce champ de blé en fait Euh Bah je vais l'enlever parce que j'ai déjà mon Mon villageois là bas qui fait la bouffe En vrai Donc ici je pense que je vais Je pense que je vais l'enlever Et on va faire ici notre Euh Mais en fait j'aurais pu le faire en bas directement Bon bref c'est pas grave Allez Du coup les amis Il fallait encore une fleur Donc j'ai récupéré ce qu'il fallait Je vais suivre le tutoriel Tout simplement Copier coller Je vais suivre le tutoriel De monsieur happy off Donc tout simplement On pose le baril ici De sorte à ce que Euh le miel Tombe dedans On va mettre Oula La terre ici Et on va mettre une petite fleur Donc très important Dessus Pour que les fleurs butinent Pour que les abeilles butinent Donc là on prend les entonneurs Il n'y en avait besoin que de deux Donc tac Tac Ce qui fait que là Normalement si je drop par exemple Mes cisailles Ouais ça commence bien J'aime bien faire toujours un test Pour être sûr Voilà et bah normalement Voilà ça va dans le tonneau C'est parfait Euh Ensuite il nous dit Monsieur monsieur On met des blocs comme ceci On rendra plus esthétique par la suite Ne vous inquiétez pas Euh donc non là Il faut casser ici 1, 2, 3, 4 Tu fais monter ici là Et tu reviens Ok d'accord j'ai compris Euh Vraiment on pourra changer les blocs Ne vous inquiétez pas Ensuite Une slab ici Et ça ne marchera pas Voilà ça ne marchera pas Oh j'aurais du prendre la hache sur moi Oh j'ai été idiot J'ai été idiot Donc là Il faut faire 1, 2, 3, 4, 5 Ok très bien Une slab ici Et une slab ici Voilà Parfait Tu mets ta redstone Comme ça Comme ça Comme ça Directement Et le comparateur Je savais bien Qu'on en avait besoin Qui va être Ici J'aurais compris Il va être là Le Le Ouais Le binéis La ruche La ruche va être là Donc Et donc dès que ça va faire Du mouvement dedans Bah le comparateur va s'activer Ça va alimenter La redstone Et la redstone va alimenter quoi Bonne réponse Le dropper Alors j'espère que c'est vraiment Le dropper qu'il faut utiliser Parce que sinon j'ai un petit peu l'air idiot Ecoutez ça m'a l'air d'être bon J'ai juste à faire ça comme ça Tac Voilà Et donc à partir de là Par exemple Bah ça ne marchera pas Je ne peux pas faire l'exemple Mais si je ne dis pas de bêtises Alors du coup il faut que je place la ruche On va voir On va voir s'il y avait des abeilles dedans ou pas Ok les trous vers là Très bien Alors est-ce qu'il y a des abeilles dedans C'est ça la vraie question Mais là le système il est fini Par contre J'avais oublié un détail Il nous faut des fioles Apparemment Il faut qu'on mette des fioles là dedans Très bien Bah écoutez Ecoutez je vais prendre une pelle Je vais récupérer un maximum de sable Parce que de toute façon j'en ai besoin Et je vous retrouve juste après Ah oui d'accord Allez je vous filme ça Parce que regardez C'est satisfaisant de ouf J'ai pris la pelle en fer Fortune 2 Mais surtout efficiency 3 Sachant que J'ai les pelles en diamant Que j'avais récupéré Et qui doivent faire efficiency 4 Ou un truc comme ça Et fortune 3 Bon dans tous les cas c'est du fortune Je ne sais pas si ça drop plus de sable Ou pas Je m'en fous Je voulais juste une pelle efficace Autant en profiter On a quand même De belles choses Et comme dit On ira Et probablement en live On va vraiment faire ça en live Suivez moi sur Twitch maintenant Parce que je vais reprendre maintenant les lives Peut-être ce soir même On va aller dans l'end On va aller dans l'end Et on va récupérer Des loots Dans l'end city Ce qu'on a fait dans le dernier épisode On va récupérer plein de trucs Donc probablement des nouveaux stuff de ouf Ça va être vraiment intense Ça va être juste génial quoi Donc vraiment suivez moi en live Donc c'est pour ça la pelle On peut y aller Par contre pour ce qui est des Elytra L'idée c'est quand même de les économiser Donc vraiment si on peut mettre Mending dessus Ce serait juste l'idéal Comme dit je ne sais pas si c'est possible En tout cas je ne sais plus Donc si vous savez n'hésitez pas à me dire Un commentaire Et puis nous on se fera les livres Mending Sans aucun problème Là je pense que j'ai pas mal de sable Alors ce qui est bien avec tout ça C'est qu'il fait nuit là Il fait nuit du coup Avec tout le temps qu'on prend Et donc au moins je serais sûr Qu'il y ait des abeilles Qui vont rentrer à l'intérieur Donc ça c'est pas mal Donc on va garder 3 verres Pour enfermer les abeilles Ça c'est vraiment le plus important Et pour le reste on va faire des fioles Ok ça devrait aller assez vite Et donc l'idée ça va être de remplir A fond les fioles A ce qui paraît Sinon apparemment ça ne fonctionne pas Alors je ne saurais pas trop dire On va en tout cas checker On va voir est-ce que déjà Est-ce qu'il y a des abeilles Qui sont allées à l'intérieur Ça c'est vraiment la question Et La question que tout se pose Je suis assez curieux là Et comment on fait pour savoir d'ailleurs Il n'y a pas d'abeilles frère J'entends pas Normalement on les entend à l'intérieur Si je ne dis pas de bêtises Je n'ai pas l'impression D'entendre des abeilles là Donc on va préférer On va préférer attendre Donc là dans tous les cas Hop On met les glass bottles à l'intérieur Mais oui je n'ai pas l'impression Qu'il y a des abeilles Comment ça se fait qu'il n'y a plus d'abeilles Ma fleur ne vous intéresse pas Regardez le petit poisson Il est bloqué Bon par contre Ça veut dire qu'il n'a pas d'e-spawn Parce que c'est vrai Je ne sais plus à partir de quand On l'avait mis le poisson Mais je suis content Il n'a pas d'e-spawn Je l'avais oublié Mais par contre là il est bloqué Il est bloqué le débile Comment je fais pour Si je casse ça c'est nul T'es vraiment idiot T'es vraiment mais T'es pas le poisson le plus intelligent quand même Désolé Voilà faut que je te lise Bon j'ai sauvé J'ai fait ma bonne action Bon j'en ai profité là Pour faire un petit peu le champ Détruire le champ Bah là de toute façon Pour enlever l'irrigation Il suffit juste de bloquer ici Voilà ça va se faire tout seul On mettra de la terre comme il faut Et du coup là J'ai pas plus de nouvelles quoi J'ai pas plus de nouvelles Vous en pensez quoi les amis Là j'ai vraiment besoin de vous De toute façon en live Je pense que vous allez pouvoir m'aider en live Sur Twitch Donc voilà en tout cas Mais au moins la ferme est faite Et donc l'idée ça va être en fait D'enfermer directement D'ailleurs je vais mettre des blocs comme ça On saura Mais en gros je vais enfermer Là Là Et devant Quoi ? Il y a un problème dans ma machine là ? Il y a un problème dans ma machine ? En gros je vais devoir mettre de la glace là Là Ah oui et puis devant là ? Oui oui non Il y a pas Oui non je suis con En gros je vais mettre Une glace là Une glace là Et une glace là Oui voilà c'est ça On est d'accord Ah et Enfermer au dessus Du coup comme ça Voilà Oh mon dieu J'ai cru que J'ai cru que j'avais fail quelque chose Mais tout va bien c'est bon Donc voilà Est-ce qu'il y a des abeilles dedans ? Je pense pas Je pense qu'il faut attendre En tout cas voilà Je vous laisse me dire en commentaire Et m'aider probablement En live Du coup je voulais laisser Ce bloc là comme ça Je sais que je devrais mettre De la glace par dessus Le même ici Hop Parfait Allez les amis N'oubliez pas le pouce bleu Et nous on se retrouve très vite Pour le prochain épisode Et en live sur Twitch bien sûr Un bisou c'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz